La question restait en suspens dans son cerveau, comme une provocation, et il la repoussa énergiquement. Non, il ne laisserait pas Alana Richards le détruire. Il n'éprouvait plus rien pour elle que du désir. Elle avait été sa maîtresse, un point, c'est tout. Bien sûr, elle avait été différente des femmes à qui il avait affaire d'ordinaire. Ce n'était pas seulement à cause de sa beauté naturelle, authentique, qui avait attiré son regard de connaisseur dès qu'il l'avait vue dans la boutique de l'hôtel, ni parce qu'elle avait répondu immédiatement à son désir par le même désir, soumis, fervent. Ce qui avait fait la différence, c'était qu'elle n'avait rien de commun avec ses maîtresses habituelles, expertes, sophistiquées et finalement d'une terrible froideur. Oh, bien sûr, lui avait-elle appris lors de leur première nuit d'amour, il y avait eu ce petit étudiant qui lui avait pris sa virginité lors d'un camp d'été. Mais ce qu'elle avait surtout retenu de cette expérience, c'était comment ne pas avoir de plaisir. Sous ses mains expertes, la jeune femme avait appris l'art de l'amour et s'était montré une élève ardente et soumise. Andrea avait aimé lui enseigner les joies de l'amour physique. Il avait aimé l'emmener dans ce voyage au paradis des sens et il l'avait découvert avec un étonnement joyeux qu'en retour, elle avait étendu les frontières de ce paradis. Il ne s'était pas attendu à cela. Pour lui, au début, Alana n'était qu'une conquête parmi d'autres. Les souvenirs affluèrent, ceux de la première fois. La chevelure brune de la jeune femme comme une oriole de nuit sur la blancheur immaculée de l'oreiller, ses grands yeux bleus aux pupilles dilatés par le plaisir, son corps frémissant dès qu'il l'a touchée. Il jeta brusquement son téléphone portable sur son bureau et se leva. Ce n'était pas seulement lui qu'elle regardait avec admiration, mais l'aura de richesse qui l'entourait. Il ne fallait pas qu'il oublie. Au début, il avait été amusé devant l'étonnement ravi avec lequel elle le regardait dépenser son argent pour elle. Lui achetant de beaux vêtements, l'emmenant dans des endroits magiques, lui faisant mener dans son sillage une vie de luxe et d'indolence, cette vie avait révélé la jeune femme à elle-même. Alana était devenue gourmande. Elle en avait voulu davantage et n'avait eu de cesse que de l'obtenir. D'abord, elle avait essayé de le prendre au piège du mariage. Et quand il lui avait fait clairement comprendre qu'il n'avait pas l'intention de lui offrir un paradis doré pour la vie, elle avait changé de cible. Elle s'était retournée vers son frère, vers le timide, le malléable, le fragile Nikos. Elle avait planté ses petites griffes cruelles dans sa proie et ne l'avait plus lâchée jusqu'à ce qu'il l'épouse. Ensuite, elle l'avait détruit. Elle avait trahi à peine quelques semaines après leur mariage et cela l'avait tué. Andrea traversa son bureau en deux enjambées et sortit, claquant la porte derrière lui. C'était le hasard qui les avait remis en présence l'un de l'autre. Un mauvais hasard. Mais il lui était impossible d'oublier cette flèche de désir qu'il avait traversée dès qu'il l'avait vue. Aussi belle que jadis. De sa seule présence, elle éclipsait toutes les autres femmes. Elle n'y penserait plus. Elle s'empresserait d'oublier ce malencontre hasard. Pendant toutes ces années, elle avait tout à fait pour l'oublier. Et il y était parvenu. Elle avait pris l'argent de Nikos et avait fouillé. « Oui, Bandelara, il ne penserait plus jamais à elle. » À la navide, elle l'évierait et le rinça. Puis elle entreprit d'essuyer les assiettes. Nikky dormait dans sa chambre, épuisée par un après-midi, passée à la piscine municipale avec son copain Ben. Un sourire attendri naquit sur les lèvres de la jeune femme. Il n'était pas riche, mais son fils avait une enfance heureuse. C'était son principal souci dans l'existence. Son sourire vacilla. Nikky grandirait sans père, et bien que ce soit une chose très répandue maintenant. Prenez Maggie, par exemple, abandonnée par son compagnon dès qu'il avait appris qu'elle était enceinte. C'était pourtant une perpétuelle angoisse pour Alana. Mais quelle sorte de père aurait été Nikos s'il avait vécu ? Elle poussa un profond soupir. À quoi bon ressasser tout ça ? Nikos était mort. Bien sûr, elle se sentit récoupable de cette mort jusqu'à la fin de ses jours. Mais le passé était le passé. Il fallait qu'elle aille de l'avant. Cette partie de sa vie était morte pour elle. Et Andrea aussi. Comme elle était sans doute pour lui. Lorsqu'elle l'avait revue dans ce magasin, il y avait trois mois de cela. Cela avait été un véritable traumatisme. Mais elle s'en était remise. Elle était passée par bien pire. Et malgré le choc, elle ne s'était pas laissée submerger. De toute façon, rien n'avait changé. Andrea l'a haïssé toujours. Alana sentit une angoisse familière étreindre son cœur. La même que celle qu'elle avait ressentie au cours des mois cauchemardesques qui avaient suivi sa fuite. Elle s'était vite reprise. Elle avait niqué une nouvelle vie, avec son fils s'ouvrait devant elle. La vie lui avait fait un merveilleux cadeau, après tout. La sonnette de la porte la fit sursauter. Ce ne pouvait être Maggie, à une heure pareille. Ben devait dormir, lui aussi. Même si son appartement se trouvait dans un quartier paisible, elle ne put s'empêcher de frissonner. Elle traversa le plus silencieusement possible la petite entrée et regarda par le juta. La sonnette résonna de nouveau, avec force. Dans la pénombre de l'escalier, on ne voyait pas grand-chose. Elle ne distingua qu'une haute silhouette masculine, vêtue d'un costume sombre. Le visiteur n'avait vraiment pas l'allure d'un cambrioleur. Mais on ne savait jamais, et elle fixa la chaîne avant d'ouvrir. Alana, elle connaissait cette voix profonde, légèrement chantante. Alana ouvre. Ce n'était pas une requête, c'était un ordre. Une main carrée au long doigt mince poussait le bâton. Comme un automate, elle ouvrit la porte. C'était Andrea. Elle le regardait ébêtée. « Que viens-tu faire ici ? » demanda-t-elle d'une toute petite voix. Les yeux du visiteur se posèrent sur elle. Son regard noir était incendable, mais l'éclat dont brillaient, elle le reconnaissait, même après ses années solitaires. Le désir. Andrea finit par entrer, et elle ne fit rien pour l'en empêcher. Ses genoux tremblaient. Lorsqu'il vit sa réaction, il ne put réprimer un sourire. Un sourire cynique et moqueur. Mais ce n'était pas d'elle qu'il se moquait, c'était de lui-même. Il baissa sur elle des yeux brûlants d'un feu sombre. La jeune femme restait toujours figée, incapable du moindre mouvement. Silencieusement, il glissa sa main derrière la nuque d'Alana, caressant de ses doigts, la peau nue et tiède, tandis qu'il la tirait contre lui. Un torrent de sensations l'envahit. « J'ai encore envie de toi ! » murmura Andrea, Andrea Kos, en posant sa bouche sur la sienne. Un bref instant, Alana essayait de résister, puis avec un gémissement roc, elle s'abandonna. Le désir traversa Andrea comme une lame. Il avoulait de toute son âme. Il avait faim de ce corps mince, pressé contre le suin, soif de sa bouche entreouverte, de ses seins dressés contre son torse. Il avait tout fait pour lutter contre ce désir. Pendant trois mois, il s'était efforcé de ne pas penser à elle, de l'oublier. Mais la revoir comme ça, tout à coup, avait rallumé soudain la braise sous la cendre. Et la flamme brûlait maintenant, le traversant de part en part, consumant sa chair et son sang. Il fallait qu'il l'aime encore une fois, tout de suite. Merci.